Après la pédophilie, c'est l'autre crime que l'Église doit affronter. Partout dans le monde, des prêtres abusent sexuellement de religieuses placées sous leur autorité. Je faisais des fellations au Père Marie-Dominique, à sa demande non pas verbale, mais par geste, par signe. Ces femmes-là, qui ont été abusées, croyaient profondément que c'était voulu par Dieu, cet abus-là. Mais elles arrivent tout à coup devant le fait qu'elles ont vécu un viol. Violées par les messagers de Dieu, des servantes de l'Église sont chassées de leur communauté. Quand elles se retrouvent enceintes. Les supérieurs s'attendent avec les prêtres. Les prêtres leur donnent l'argent. Les supérieurs livrent les soeurs chez les prêtres. C'est la prostitution. Ça faisait partie un peu de mon rituel, de faire bonne attention quand on est enceintes. Si une religieuse devient enceinte d'un prêtre, qu'est-ce qui arrive? Ah bien là, peut-être arriver, même le prêtre qui demande qu'elle soit avortée. L'Église catholique condamne l'avortement. Qu'une congrégation encourage une religieuse à avorter, c'est une abomination. Dénoncé depuis plus de 20 ans par des soeurs de tous les continents. Ces crimes généralisés sont passés sous silence. Et les prêtres protégés par la justice du Vatican. Tant que l'Église donnera son pardon sans la justice, tant que l'Église donnera sa compassion sans la justice, eh bien les victimes seront toujours victimes et mourront victimes. La structure de l'Église a quelque chose de fermé, qui donne le pouvoir aux mâles, aux prêtres, d'une façon absolue, et au-delà de tout ce qui est permis. Au terme d'une enquête mondiale qui a duré deux ans, des victimes, leurs mères supérieures, des prêtres et même des proches du pape François révèlent l'un des scandales les mieux gardés de l'Église catholique. Rome, fief de l'État du Vatican, abrite près de 30 000 serviteurs de Dieu. Des religieux et surtout des religieuses envoyées depuis le monde entier par leur communauté pour y parfaire leur formation. 80% de femmes, jeunes pour la plupart, qui étudient autour du Saint-Siège dans l'espoir de s'élever pour se rapprocher un peu plus de Dieu. C'est ce qu'espérait Doris en arrivant en 2006 dans la ville éternelle. La jeune femme est alors novice au sein de la famille spirituelle de l'œuvre, une communauté de l'Église catholique implantée dans 13 pays. Avant de devenir une femme consacrée, cette jeune Allemande est encore en formation. Un an plus tard, Doris s'engage, prononce ses voeux perpétuels. Obéissance, pauvreté, chasteté. À 22 ans, elle se marie à Dieu. La jeune religieuse vit et travaille à quelques pas du Vatican avec des sœurs et des prêtres de sa communauté. Ce qui va ensuite se passer, Doris a mis deux ans avant d'accepter de nous le raconter. C'est comme ça que cela a commencé. Il vérifiait ce que je faisais. Et j'ai remarqué, alors que je travaillais, qu'il se tenait simplement à côté de moi et qu'il parlait et parlait et ne partait pas. Il apparaissait partout où je travaillais, que je travaille dans la cuisine ou dans la buanderie. Il trouvait toujours un prétexte pour être présent. J'étais un peu perplexe, mais je n'aurais jamais imaginé ce qui allait se passer ensuite. Dans la résidence romaine de la communauté de Doris, les sœurs résident au premier étage, les prêtres au second. Pourtant, c'est au dernier niveau, réservé aux invités, que la jeune religieuse a été installée. Doris a écrit une lettre au prêtre. C'est dans cette chambre isolée qu'une rencontre va s'organiser. Il entre dans ma chambre, ferme la porte derrière lui. Comme il s'agissait d'une chambre d'invités, j'avais un canapé dans la chambre et nous nous sommes assis dessus. C'est là qu'il a approché sa main et a ouvert le bouton de mon habit. Ce n'était pas possible. C'était impensable qu'il fasse vraiment cela, qu'il veuille vraiment cela. Mais il l'a bien fait et j'ai compris ce qui allait arriver. J'ai pris sa main pour qu'il arrête. Je lui ai dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Malgré ça, il a continué. Sans en avoir conscience, Doris est devenue la victime ordinaire d'une maladie qui ronge l'église depuis longtemps. Partout dans le monde, dans toutes les institutions catholiques, les religieuses sont éduquées dans l'obéissance à Dieu et à ses messagers sur terre, les prêtres. Dans leur toute puissance, certains hommes d'église exercent une emprise qui peut être sans limite. C'est cette soumission que Michel France va subir pendant plus de 25 ans. En 1971, cette religieuse a 26 ans. Elle vit sa foi dans un couvent de Carmelite à Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne. Alors, les premiers temps, c'était très... c'était presque facile. J'étais très heureuse d'être dans un lieu où toutes les autres femmes qui habitaient là n'avaient pour but unique, du moins c'est ce qu'il me semblait, que, comme moi, de chercher Dieu. Comme les 12 000 religieuses de l'ordre monastique traditionnel auquel elle appartient, Michel France mène une vie austère. Deux mois après ses voeux perpétuels, le doute envahit la jeune femme. Pour faire face à un tel engagement, l'église fait accompagner les religieuses par un directeur spirituel. Un prêtre censé guider Michel France et dont elle raconte les déviances pour la première fois. Un jour, ma maîtresse des novices m'a dit « Il me semble que vous auriez besoin d'une aide extérieure à la communauté ». Je lui ai dit « Oui, probablement ». Alors elle m'a dit « Mais j'ai pensé au Père Marie-Dominique ». Le Père Marie-Dominique dans la communauté avait une réputation de saint homme. Donc, j'avais vraiment aucune question à me poser. Je suis entrée au parloir et le Père m'a dit « Est-ce que vous permettez que je prenne votre main ? » Et il a commencé à embrasser chacun de mes doigts l'un après l'autre. Et puis, à chaque rencontre suivante, il est allé un peu plus loin dans l'intimité physique, je dirais, en glissant sa main sous ma robe, en prenant la mienne pour la glisser sous la sienne. Son explication, sa justification, c'était qu'il voulait me faire sentir l'amour de Jésus pour moi parce qu'il savait, il sentait, il avait éprouvé dans la prière que j'en avais besoin et que c'était ce que Jésus voulait pour moi à travers lui. Il était, c'est une expression qu'il utilisait beaucoup, il était le petit instrument de Jésus. Pendant deux ans, le Père Marie-Dominique se rend régulièrement au couvent de Boulogne pour visiter la religion. abusé, meurtri dans sa foi, Michel France renonce à sa vie contemplative de nonne. Elle décide de quitter son couvent, mais le prêtre ne lâche pas son emprise pour autant. Il lui conseille de poursuivre sa vie de religieuse dans une communauté plus ouverte, en Saône-et-Loire. C'est dans ce prieuré de Sœur Bénédictine que le Père Marie-Dominique va organiser une sordide passation de pouvoir. Il lui présente le Père Thomas, son frère aîné et prêtre lui aussi. Dès leur première rencontre, la jeune femme lui confie les abus de son frère cadet. Quand je lui ai parlé de cette relation, il m'a fait un petit discours dont j'ai oublié toute la teneur, mais qui se résumait en ceci. La sexualité, c'est un mystère immense. Ce que tu vis avec le Père Marie-Dominique, c'est une grande grâce d'amour et une grande grâce qui vous rapproche de Dieu tous les deux. Le Père Thomas est revenu au début du mois d'août suivant, donc en 1976. Il m'a donné rendez-vous le soir, à une heure où les Sœurs du Prieuré et les Bénédictines s'étaient déjà retirées quand je suis arrivée dans sa chambre. Il m'a dit, tu peux poser tes affaires là, tu peux te déshabiller. Et puis il a fait la même chose. Moi, j'étais dans un état un peu second. Je lui ai obéi, je me suis déshabillée, je me suis étendue sur le lit et il s'est étendu sur moi. Le Père Thomas pratiquait ce dont je sais maintenant que ça s'appelle le cunnilinguis. Et puis moi, je faisais déjà à l'époque des fellations au Père Marie-Dominique, à sa demande non pas verbale, mais par geste, par signe. Et donc j'ai fait la même chose avec le Père Thomas. Ce qui n'était pas très ragoûtant parce que c'était un homme déjà âgé et qu'il avait une hygiène très problématique, il ne se sentait pas très bon. Mais je prenais ça un peu comme un exercice de pénitence. Dans l'absolu, j'aurais pu refuser, mais j'étais comme le petit oiseau hypnotisé par la vipère qui a encore l'espace de s'envoler mais qui ne peut pas. Michel France ne trouve pas la force d'échapper aux deux frères qui abusent d'elle, à tour de rôle, au gré de leur visite. En bonne religieuse, elle n'imagine pas contester l'autorité des deux prêtres. Comme beaucoup de sœurs, elle est aussi démunie, sans ressources. Un an plus tard, le père Thomas lui demande de rejoindre l'Arche, une communauté catholique dont il est devenu l'aumônier. Michel France devient salarié de cette confrérie et s'installe dans cette petite maison où elle vit toujours. Fondée en 1964 dans le petit village de Trollibreuil, dans l'Oise, l'Arche internationale compte 152 communautés implantées sur tous les continents. Dévouée aux handicapés, cette famille chrétienne est animée par des religieux et des croyants bénévoles. A la maison mère de cette communauté, les femmes laïques ou religieuses vont devenir les nouvelles victimes du père Thomas, qui ne délaisse pas Michel France pour autant. Assez régulièrement, il me donne rendez-vous le soir. Donc je devais l'attendre à la chapelle. Il venait me chercher et là, recommençait les mêmes choses que ce qui s'était passé à Azé et qui était devenu presque une routine. C'était, je ne me souviens plus, je dirais, tous les 15 jours. Non, ça ne pouvait pas être tous les jours parce que, comme je n'ai pas tardé à le découvrir, je n'étais pas la seule à être invitée dans le lit du père Thomas. Il a commencé à me dire qu'on allait faire l'accompagnement spirituel autrement. Mais au fur et à mesure, on était de plus en plus déshabillés l'un et l'autre, les mains un peu partout. Oui, je ne connais pas toujours tout le vocabulaire, mais des choses de plus en plus intimes, je dirais. Je n'ai jamais imaginé qu'il y avait d'autres victimes. Je n'ai jamais imaginé que le père Thomas était prédateur depuis très longtemps. Pendant près de 30 ans, le guide spirituel de l'Arche va user de son catéchisme pour abuser sexuellement des femmes de sa communauté. Seule sa mort, en 1993, mettra un terme à son règne prédateur. Quatorze longues années seront encore nécessaires pour que ces victimes osent s'exprimer. En 2007, Jean Delacel, ex-responsable administratif de la communauté de l'Arche, recueille les premières confidences de Michel France. Michel France me dit à ce moment-là que je suis une victime du père Thomas. J'ai demandé à Michel France de me raconter. Je lui ai demandé si elle pouvait écrire une page sur ce qu'elle avait vécu comme témoignage. Elle m'a demandé de garder l'anonymat, ce que je comprenais très bien, puisqu'elle était salariée. 35 ans après les premiers abus, Michel France n'imagine toujours pas dévoiler son secret pour démasquer les deux prêtres qui l'ont exploité. Pour les religieux abusés, la honte d'avoir brisé leurs voeux de chasteté se mêle à la peur du parjure. Dénoncer un prêtre, c'est injurier l'Église. profaner le serment d'obéissance auquel elles se sont engagées. En Italie, une religieuse s'évertue à sortir ses sœurs du silence qui les ronge. Dans le centre d'accompagnement diocésain de Milan, elle est chargée de recevoir les religieuses qui doutent de leur vocation. C'est ainsi qu'elle a recueilli les nombreuses confidences de femmes abusées dans l'Église. C'est l'extrait d'une lettre qui m'a été écrite. Cette femme me dit « Excusez-moi si je suis en train d'écrire ces mots que je vais dire, car j'ai trop honte pour en parler de vive voix. Ce dont j'ai le plus peur, c'est d'être prise pour celle que le mal habite, ou pire, d'être prise pour une folle. Si vous avez des doutes sur moi, dites-le moi. Je vous remercierai tout de même d'avoir pris du temps pour moi et je préférerais partir. Une femme croyante, une femme mariée à Dieu, qui est alors une femme consacrée, et qui a subi des abus sexuels au sein du monde ecclésiastique, souffre d'une blessure qui traverse toute sa personne et qui met inévitablement en cause sa foi. Au cours de mon accompagnement de ces victimes, il y a des moments où leur douleur était si forte qu'elle les poussait à rejeter Dieu. L'Église abandonne ses servantes à leur malédiction. Elles souffrent de l'indifférence de l'institution à laquelle elles ont prêté allégeance. Dans un bourg perdu du Canada, à Cocagne, une religieuse psychothérapeute s'emploie à soulager leur traumatisme. Ce matin, elle reçoit une victime venue de Montréal, une ancienne religieuse régulièrement abusée par un prêtre. Quand j'essayais d'en parler, quand j'essayais de dire la vérité, personne n'écoutait, personne n'entendait, personne n'accueillait. Et les femmes adultes, comme on se fait souvent dire, vous êtes des adultes, tournez la page, oubliez ça, c'est des blessures qui se rajoutent à la blessure. Après six longues années de dépression, Lucie s'est décidée à parcourir les mille kilomètres qui la séparent de Sœur Marie-Pôle. Elle vient d'entrer dans sa troisième année de thérapie. Il se passe que moi, je ressens beaucoup de culpabilité de faire ce qu'il dit, de faire, comme il me dit, de me déshabiller, je me déshabille. T'es dominée, totalement. C'est pas ça que t'as vécu? Domination physique, psychologique, oui, 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 oui. C'est comme si moi, j'existais pas. Je suis là pour satisfaire par le sexe. Le traître? Oui. Après, j'ai mis le couvert là-dessus pour réussir, puis j'ai tout oublié ça. J'allais travailler parce qu'il fallait bien que je gagne des sous. Puis là, je vais me mettre à pleurer. Il y a de quoi. C'est vrai que j'ai été toute seule dans tout ça. T'as été toute seule. C'est correct. T'as pas été excusée. T'étais seule dans ça. C'est comme s'il y a toute une montagne de boue qui t'écrase puis tu réussis à t'en sortir avec uniquement le linge que t'avais sur le dos. Tu sais, c'est grave. C'est grave. Diplômée d'un doctorat en sexologie, Marie-Paul Ross répète haut et fort depuis plus de 20 ans que la sexualité est une pulsion non maîtrisée par les hommes d'église. Jusqu'en 2005, la sœur psychothérapeute exerçait encore son ministère libérateur dans la ville de Québec. Mais sa hiérarchie l'a invitée à s'exiler dans le nouveau Brunswick pour faire moins de bruit. À un moment donné, il y a eu, dans le monde religieux, un rapport contre moi disant que j'étais dangereuse. J'ai reçu des lettres de condamnation de religieuses, de prêtres, me disant que j'étais de l'école de Satan. Dire la vérité, c'est pas pour faire des scandales. Le scandale, ça donne rien. Mais la vérité libère. Et tant qu'on ne dit pas la vérité, comment pouvons-nous libérer le monde. En France, à Trolleybreuil, onze ans après la mort du père Thomas, Michel France et les autres victimes vont enfin dénoncer leur ex-directeur spirituel. En 2014, Jean Delacel reçoit le témoignage d'une deuxième femme de la communauté de l'Arche. Je me suis dit à ce moment-là, ce que raconte Michel France n'est pas quelque chose d'isolé puisqu'il s'agit d'un autre témoignage. À ce moment-là, Jean Delacel me dit est-ce que tu ne crois pas que le moment est venu pour toi de parler aussi ? Donc je lui dis oui. Même pour moi, c'était difficile de dire je vais dénoncer le père Thomas. Parce que quand on dénonce un prêtre, on dénonce aussi l'Église. Donc si on aime l'Église, c'est difficile d'aller jusqu'à dire voilà ce qu'un de vos prêtres fait. Dans sa grandeur d'âme, l'Église accorde le pardon aux fidèles qui acceptent d'avouer leurs péchés. Mais elle ne reconnaît ses fautes que contraintes et forcées. Peu à peu, les témoignages des victimes de l'Arche vont s'accumuler. La justice ecclésiastique n'a pas d'autre choix que de s'y intéresser. Fin décembre 2014, le prêtre enquêteur Markowitz va rendre à sa hiérarchie un rapport confidentiel très documenté sur les dérives du père Thomas. Quand je suis allée rencontrer le père Markowitz, c'était le 13 décembre 2014. Je me souviens qu'il m'a demandé entre autres, avec un peu de gêne, mais je pense qu'il se disait qu'il fallait absolument qu'il me pose la question comment faisaient les deux pères pour que leurs victimes ne tombent pas enceintes. Je lui ai expliqué que c'était parce que ça se terminait dans ma bouche et que probablement c'était la même chose pour d'autres. C'est le premier homme d'église à qui j'ai parlé et cet homme de toute évidence m'a cru. Le père Thomas a eu des agissements sexuels sur des femmes majeures par lesquels il disait rechercher et communiquer une expérience mystique. Ces agissements et leur justification montrent une conscience faussée qui a fait plusieurs victimes connues et sans doute inconnues auxquelles il faut rendre justice. Je sens qu'il est très important que la vérité soit maintenant connue, qu'on reconnaisse maintenant le père Thomas pour ce qu'il était, c'est-à-dire un pervers manipulateur et qu'on cesse de placer le père Thomas et l'arche sur un piédestal et qu'il faut reconnaître la vérité, tout simplement. Dans la doctrine insufflée par le Saint-Siège, la vérité n'émane pas de la parole des femmes. La vérité, c'est le message de Dieu relayé par des hommes qui réfutent tout jugement. Doris va éprouver ce dogme à ses dépens. A Rome, les contacts physiques entre Doris et le prêtre se sont poursuivis pendant plusieurs mois. En 2010, elle trouve enfin la force d'en parler. Une procédure interne est entamée. Le prêtre est muté. Selon lui, les rapports sexuels étaient consentis. La même année, la religieuse part de Rome. Un an plus tard, elle décide de quitter sa communauté. Son ordre exige qu'elle signe une déclaration de renoncement. Doris reçoit de l'argent pour passer à autre chose. Je devais déménager et reconstruire une vie avec ça. Et j'avais travaillé pendant des années pour cette communauté sans percevoir le moindre salaire. En 2012, Doris dénonce le prêtre pour viol. Mais les procédures pénales sont ensuite abandonnées. Dans un cas, les autorités judiciaires se déclarent incompétentes. Dans l'autre, elles estiment qu'il n'y a pas d'élément suffisant pour conclure à un viol. Pour faire taire les religieuses abusées, l'église ne manque pas de ressources. Elle fait parfois appel à Dieu pour acheter le silence de ces femmes habitées par la foi. J'y vais pour que les gens voient des têtes de femmes qui ont souffert avec le Père Thomas pour que ça devienne quelque chose de réel et de concret. Ce matin d'avril 2017, Cécilia est conviée avec Michel France à une messe improbable dédiée aux victimes du Père Thomas. Après dix années de requêtes pour la reconnaissance de leur souffrance, elles ont obtenu une messe de réparation. Une cérémonie rarissime dont les responsables de leur communauté espèrent qu'elle fera taire leur supplique. Je vais me tenir devant l'assemblée et dire « Ben voilà, j'en fais partie » et ils vont voir que j'ai de la chair et des larmes et un sourire. Et bien que l'enquête a montré une dizaine de victimes, nous savons qu'il y en a bien plus. Pour moi, ce n'est peut-être pas le grand jour, mais c'est un grand jour. Je pense que ça va être l'occasion de tourner non pas la page, parce que ça, c'est impossible, mais une page dans mon histoire d'abus. Ce matin, le petit village de Trollibreuil va accueillir trois évêques, dont le prélat responsable de l'arche. Ils vont officier dans la chapelle de la communauté pour demander pardon, mais en toute discrétion. Seules les victimes, leurs proches et leurs familles sont en effet conviés. Nous nous glissons dans l'assemblée en nous faisant passer pour des amis de Cécilia et Michel France et retrouvons l'ancien secrétaire de la communauté. Ça arrive quand même à un moment sur la belle. Oui, c'est pour ça que je vous ai mis là-dessus. Oui, c'est ça. Ça arrive jamais. Les images qui vont suivre devaient être uniquement destinées aux victimes de l'arche. Les trois prélats entrent en scène sur un champ d'entrée de messe intitulé « Viens, esprit de sainteté ». Les victimes doivent prendre la parole en premier. C'est Michel France qui va commencer. Tous et tous, nous avons été traits, abusés, spirituellement d'abord, certains et surtout certaines sexuellement, par quelqu'un en qui nous avions confiance, qu'on nous présentait, qui se présentait comme un homme de Dieu. Je pense à toutes les victimes qui sont restées dans le monde, qui n'osent pas me parler, qui restent blessées à vie. Je le fais aussi pour vous qui avez choisi de vous engager à l'âge pour la vie et qui êtes ébendés par les révélations sur le passé sans vide du Père Thomas. L'évêque accompagnateur de l'Arche va prononcer le mea culpa de l'Église, une première en France pour demander pardon à des femmes abusées par un prêtre. Je pense particulièrement aux femmes qui ont confié ou qui gardent dans le silence qu'elles ont été abusées sexuellement par le Père Thomas. devant cette souffrance que nous voulons toujours mieux écouter et comprendre. Moi, comme évêque, aujourd'hui, je demande pardon. Comme vous le savez, l'Église a honte, terriblement honte de ses actes. En faisant pénitence, les plus hautes instances catholiques espéraient ne plus entendre parler des agressions sexuelles perpétrées par l'un de ses prêtres. Car le Vatican connaissait ces déviances depuis fort longtemps. 65 ans avant cette messe de réparation, le Père Thomas avait été jugé pour d'autres abus sur d'autres femmes dans d'autres communautés. en 1952, le Père Thomas a été appelé à Rome. Il a été emmené jusqu'à un procès. Il a été interdit de célébrer la messe, de donner des sacrements et d'enseigner et d'accompagner surtout. Ces sanctions internes, considérées comme majeures dans le droit canonique, n'ont eu aucun effet sur le prêtre qui a récidivé pendant des décennies sans que sa hiérarchie n'intervienne. Pour moi, c'est un scandale pur. Qu'est-ce que vous dites ? Comment vous l'expliquez ? Mais je ne l'explique pas. Sœur Véronique Margron est une supérieure majeure à la tête de tous les religieux et toutes les religieuses de France. Pour cette théologienne spécialiste de la morale, le laxisme de l'Église dans cette affaire est inadmissible. quelqu'un qui a commis ce type de délit ou de crime, je ne comprends pas qu'on puisse le remettre en responsabilité. Il est difficile pour ne pas dire impossible de dire que plus jamais ça n'aura lieu. Donc le minimum c'est la prudence, le minimum c'est la précaution, le minimum c'est que l'institution fasse tout ce qu'elle peut pour protéger d'éventuelles autres victimes. Bien sûr, c'est quand même le minimum de sa responsabilité. Donc si ce n'est pas le cas, pour moi, c'est un désastre. En fermant les yeux, l'Église a délivré un sauf-conduit au Père Thomas. Devenu intouchable, il a formé des cohortes de prêtres à son école du vice. Des émules qui ont commis encore tout récemment d'autres crimes après lui. Le Père Thomas a eu très certainement des disciples dans cette forme de folie dont on a connu un d'entre eux. Un prêtre qui a abusé d'une assistante. Cette assistante a raconté ça à ses parents. Ses parents qui connaissaient le prêtre en question lui ont demandé est-ce que c'est vrai ce que raconte notre fille ? Et ce prêtre a répondu ceci « Je comprends bien votre désarroi. Cependant, je veux que vous sachiez que j'ai été accompagné par le Père Thomas comme superviseur dans l'accompagnement de votre fille. » Ça, c'est un mail qui date de 2013, c'est-à-dire 20 ans après la mort du Père Thomas. « Si je n'ai pas bien compris et conduis cet accompagnement spirituel, je lui en demande pardon. S'il y a eu erreur, c'est au Père Thomas qu'il nous faut nous en prendre car il a tout suivi et guidé. » On est dans la folie. Durant 7 ans, cette jeune femme a été abusée par ce prêtre formé par le Père Thomas. En 2016, Mgr Jacques-Benoît Gonin, l'évêque chargé de le superviser, s'est contenté de lui interdire d'officier sans l'exclure de l'Église ni même de la communauté. Ainsi, le Père Gilbert ne doit plus confesser ni accompagner spirituellement quiconque. Je ne demande à personne de renier l'estime qu'il a pour le Père Gilbert selon les relations qu'il a pu avoir et le ministère qu'il a pu exercer durant de nombreuses années. Est-ce que l'évêque condamne ? Il condamne ses agissements, oui, mais la personne, non. Ceci dit, ce qui est derrière, c'est cette espèce de relation fraternelle qu'il y a entre les membres du clergé. Il y a une espèce de fraternité qui fait que le soutien, quelles que soient les circonstances, demeure. Ça leur donne une impunité que personne ne peut entraver. La loi des prêtres n'est pas celle du commun des mortels. L'impunité qu'ils s'accordent relève du droit divin. Dans leur mission céleste, certains d'entre eux instrumentalisent la parole de Dieu. Ils édictent de nouveaux commandements qui leur permettent de disposer des religieuses à leur guise. Le père Marie-Dominique est l'un de ces gourous de l'Église catholique qui ont élaboré des doctrines déviantes. Depuis 1975, le premier abuseur de Michel France a fondé la famille Saint-Jean, une communauté qui compte plus de 800 religieux implantés dans 24 pays et 4 continents. Une vocation, c'est complexe, c'est pas facile à expliquer. Ça doit se comprendre dans la perspective de la foi chrétienne comme un appel particulier, profond, personnel de Jésus en tant qu'il est celui qui vient pour aider les hommes et les sauver. depuis 1975, le guide des Petits Gris, ainsi nommé à cause de leur habit, délivre à ses troupes un enseignement séduisant baptisé l'amour d'amitié qui mélange savamment spiritualité et sexualité. Pour susciter des vocations, il a aussi créé des écoles de vie qui accueillent des jeunes gens de 18 à 30 ans venus approfondir leur foi. En 2003, Catherine projette d'entrer en religion. Elle rejoint la maison Saint-Jean, l'une de ses écoles françaises de la communauté située près de Tours. La jeune femme de 18 ans va tomber sous l'emprise de son confesseur, un prêtre formé à la doctrine de son guide spirituel. Les premiers gestes sont arrivés un soir où ils étaient tous partis et moi j'étais malade. Il a fermé les volets d'un parloir et il m'a dit « Vous n'avez pas besoin de prière, vous avez besoin de ces gestes-là. Ça va vous amener vers Dieu. » Et après, les gestes se sont renforcés et c'est là que ça a été l'enfer. au bout de quelques mois, il m'a touché la poitrine, il a enlevé le soutien-gorge, il avait aussi tendance à avoir la main un peu baladeuse, il m'a une fois retiré ma culotte et je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Le prêtre posait ses gestes juste avant l'absolution et il faut savoir que quand un prêtre confesse et qu'on arrive au moment de l'absolution, le prêtre agit « in persona Christi » en personne de Dieu. Je me suis toujours dit quand il posait ses gestes, il agit au nom de Dieu donc je n'ai pas de question à me poser, c'est Dieu qui veut ça pour moi. Ça se passait en plus dans une chapelle donc il n'y avait pas de remise en question à avoir. Christian Terrasse est un lanceur d'alerte. Ce directeur de la revue catholique progressiste Goliath est un spécialiste de la rhétorique des prêtres de cette communauté qui détourne l'évangile de l'apôtre Saint Jean pour satisfaire leur pulsion sexuelle. Ils utilisent cette lecture de l'évangile de Jean pour soumettre des femmes non seulement à leur direction spirituelle mais à leur perversion sexuelle. On est dans des stratégies de viol. On est dans du viol. On est dans un crime de viol. Lorsqu'on instrumentalise de la théologie, des textes religieux, des textes exégétiques, des évangiles pour pouvoir user et abuser d'une personne qui vous est recommandée dans le cadre d'un accompagnement spirituel, lorsqu'on passe à l'acte, on est dans le viol. Quand même, dans l'église, il n'y a qu'un seul maître qui est le Christ. Donc, quiconque s'est riche maître et a fortiori maître absolu est un imposteur. C'est un imposteur. Et comme dit l'évangile, le serviteur ne peut pas être au-dessus du maître, c'est-à-dire au-dessus du Christ. Et toute l'existence du Christ est une existence au service du relèvement, de la libération des autres, c'est-à-dire va, va vite à vite, c'est-à-dire c'est l'absolu contraire d'une mainmise. En 2004, Catherine a quitté son école de vie. Depuis, la jeune femme a fait une trentaine de tentatives de suicide. En 2011, elle s'est tournée vers la justice qui a classé sa plainte sans suite pour prescription. Puis elle a écrit par deux fois au pape François. Le Vatican ne m'a jamais contactée directement ni par oral ni par écrit. Il y a eu juste une lettre auprès de mes parents. Dans la lettre qu'ils ont adressée à mes parents, ils reconnaissent les faits et disent leur solidarité pour moi. pour ces actes criminels aussi. Le Vatican connaissait les abus répétés de son prêtre comme le prouve un courrier adressé en décembre 2014 par le prieur général de la famille Saint-Jean à la Congrégation de la Doctrine de la Foi la justice du Saint-Siège. Excellence, il me semble qu'aujourd'hui frère M a compris le mal qu'il a fait et qu'il a fait pénitence mais je reste vigilant à son sujet. Comme frère M est par ailleurs un bon supérieur de communauté, je l'ai maintenu à cette position jusqu'à présent. Un an plus tard, en 2015, la justice du Vatican s'est contentée d'empêcher ce bon supérieur de communauté d'exercer son ministère pendant 12 mois. Puis, elle l'a simplement muté à Rome. Pauvreté, chasteté et obéissance, En plus de 40 ans d'existence, aucun des frères de Saint-Jean, adepte de la doctrine de l'amour d'amitié du père Marie-Dominique, n'a été révoqué de l'Église. Seuls quelques prêtres pédophiles ont été condamnés grâce aux révélations de Christian Terrasse. Mais le fondateur et les autres abuseurs de femmes de cette communauté ont toujours eu droit à la clémence du Saint-Siège. Les frères de Saint-Jean sont nés quelque part avec la génération Jean-Paul II. Ce pape qui lançait une nouvelle évangélisation, eh bien, les frères de Saint-Jean faisaient partie de ces soldats de la nouvelle évangélisation qui étaient intouchables. Donc, pour Jean-Paul II, il était inimaginable de pouvoir entendre la moindre critique ou la moindre dénonciation sur un fondateur comme le père Marie-Dominique. ce n'était pas possible. Le père Marie-Dominique est décédé en 2006, un an après la disparition de Jean-Paul II. Lors des obsèques du fondateur des petits gris célébrés en grande pompe, le nouveau pape Benoît XVI et l'évêque de Lyon Mgr Barbarin ont salué la mémoire d'un saint homme. Il y avait un écran géant sur la place Saint-Jean et alors ce qui était absolument extraordinaire c'était un parterre d'hommes politiques de tous bords qui étaient là. Et dans son homélie Mgr Barbarin a vanté les grands mérites mais dits rambiques. Nous sommes dans la du père Marie-Dominique. Dits rambiques. Mercredi matin à Rome j'ai eu l'occasion d'avoir un échange avec le Saint-Père. C'est lui que nous écouterons en premier. Le Saint-Père demande au Seigneur d'accueillir dans son royaume celui qui durant de longues années guida et forma de nombreuses personnes à l'école du Christ. Puisse son témoignage donner à tous ceux qui l'a guidé l'élan nécessaire afin que l'évangile du Christ soit toujours annoncé, accueilli et vécu. Le télégramme du Vatican est hallucinant comme l'homélie de Mgr Barbarin est hallucinante. Après la mort de leur guide spirituel, quelques victimes de la famille Saint-Jean oseront enfin parler. Mais il faudra encore attendre dix ans pour que la justice de Rome n'admette en interne les abus généralisés commis sur les femmes de cette communauté. Dans un document confidentiel daté de juin 2016, la Congrégation de la Doctrine de la Foi décrit les crimes perpétrés par le Père Marie-Dominique et ses apôtres illuminés. Plusieurs témoignages sont remontés auprès d'autorités ecclésiales sur des déviances dans ces vies affectives et sexuelles concernant des conduites graves initiées puis menées dans la durée auprès de jeunes femmes sous son autorité. Ce déficit s'est manifesté aussi d'une façon désolante et provoquant le scandale dans la conduite d'un nombre conséquent de frères. Actes de pédophilie pour quelques-uns, abus, avec le plus souvent des jeunes femmes vis-à-vis desquelles ils étaient en situation de responsabilité. Faute confessée, faute pardonnée. Pour la justice catholique, l'affaire est désormais close. Aucun abuseur des femmes de Saint-Jean n'a donc été signalé à la justice des hommes. Aucune de leurs victimes n'a obtenu ni condamnation ni reconnaissance juridique. Tant que l'Église donnera son pardon sans la justice, tant que l'Église donnera sa compassion sans la justice, tant que l'Église fera des réparations de messe sans la justice, les victimes seront toujours victimes et mourront victimes. Tant que les prêtres régneront en maître sur les religieuses, elles demeureront des proies. Dans la deuxième partie de cette enquête internationale, vous découvrirez comment des sœurs sont sexuellement exploitées jusqu'à Rome et contraintes d'avorter ou chasser de leur communauté quand elles se retrouvent enceintes. J'entendais des femmes qui avaient souffert d'un avortement suite à une relation avec un prêtre que le prêtre les avait conduits à avorter. Ça finissait plus là. Le nombre de ceux qui ont été violés sans être enceintes, je ne connais pas, mais celles qui ont avorté sont 32. Là où on pouvait avoir une cinquantaine seulement de religieuses. Dans ces situations horribles et très difficiles, il est certain que l'Église devrait veiller à ce que ces religieuses puissent elles-mêmes vivre en paix avec leur famille et avec leurs enfants. Tout ceci est une honte pour l'Église, une honte pour le Vatican et ils doivent le reconnaître. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501